bonjour c'est maverick bezadash aujourd'hui je suis en rivière des telles je vais essayer de trouver de la salicande pour en ramasser un peu pour ce soir pour manger alors la salicande c'est une plante aquatique marine qu'on trouve un peu partout sur le littoral de la mer du nord jusqu'à l'atlantique c'est assez facile à trouver donc vous voyez c'est assez facile qu'à se baisser pour en ramasser oui c'est super beau la rivière des telles là bas c'est un bateau de promenade de plaisance là il emmène des gens visiter la rivière des telles en la remontant assez haut ça c'est beau alors vous voyez la salicande avait là elle se présente comme ça donc je vais sortir mes ciseaux et mon sac gelé sous le dos donc je vais sortir je vais ramasser un petit peu et je vais vous expliquer après les bienfaits puis ce qu'elle peut nous apporter à tout de suite on voit là j'ai trouvé un tapis de la salicande qui est fraîche qui c'est des jeunes pousses vous voyez voilà donc moi pour les couper pour les couper je prends les ciseaux parce que ça j'abîme pas le reste et je coupe les têtes voilà c'est ça le meilleur ça c'est la partie la plus tendre si vous prenez le bas ou les des parties un peu vieilles c'est extrêmement filandreux et c'est pas très agréable à manger donc là en fait c'est tout cassant c'est tout tendre vous voyez vous pouvez prendre n'importe laquelle comme ça ça se casse facilement et vraiment tout tendre moi je vais en ramasser à peu près 500 600 g pour manger ce soir avec des patates et des oignons donc pour la cuisine et c'est tout simple vous la prenez vous la laver parce qu'il ya toujours un peu de dépôt de sable dessus ou de vase et donc vous la lavez bien vous la rincez à l'eau froide vous la la salot froide après vous faites bouillir de l'eau que vous ne savez pas parce que la salicorne est très salée déjà pas très salée elle possède un 1 % de sel donc un gramme pour 100 grammes ça fait déjà beaucoup de sel mais bon c'est pas dérangeant les contre les gens quand ils mangent des chips c'est bien plus salé que ça vous les bouillantez pendant trois minutes vous les faites blanchir pendant trois minutes après vous les remettez à l'eau froide pour les pour les refroidir simplement et ensuite après vous les repassez à la poêle avec de l'ail des échalotes et puis après vous mettez dans les pommes de terre pendant cinq minutes revenir à la poêle dans du beurre et après il suffit de rajouter après ce que vous voulez dedans ou même des oeufs si vous voulez et puis vous refaites ces cuillères pendant deux minutes et puis hop c'est prêt c'est mangé sinon vous pouvez prendre comme ça les tendres là puis les mettre au vinaigre pour vous en servir comme des conditions comme des condiments alors on les appelle aussi les pousses pierres ou les haricots de mer mais les haricots de mer il ya une autre bien une algue qui s'appelle comme ça aussi c'est une grande algue toute fine ovale qu'on trouve en bretagne d'ailleurs et uniquement par très grande marée donc après les appellations locales mais bon la salicorne c'est assez facile à trouver dans un endroit assez propre et ramasser que les jeunes pousses comme ça vous voyez c'est super doux alors j'ai ramené un petit bouquin j'ai ramené un petit pense-bête vous donner les qualités nutritives de la salicorne donc on l'appelle aussi passe-pierre haricots de la mer donc elle contient 92% d'eau 1% de sel 2,5% de fibres 1% de lipides dont très peu donc c'est parfait pour les régimes elle est riche en oligo éléments et vitamines donc elle contient 119 mg de potassium ce qui est beaucoup magnésium 75 mg elle contient du phosphore 20 mg du calcium 34 mg du fer 4,9 mg des bétacarotène qui sont transformés en vitamines a et un peu de vitamine c aussi donc c'est pour vous dire en fait que c'est extrêmement riche en minéraux donc pour ceux qui sont un peu en carence de minéraux c'est vraiment une plante qui est parfaite pour ça il y en a vraiment beaucoup après la meilleure période pour les ramasser c'est de avril bah ça moi j'y vais après faut pas donner qu'elle soit trop dure ou trop vieille mais ça c'est assez facile à ramasser il y en a partout il y en a des champs il y en a des champs voilà bien trop bien trouver des beaux endroits assez propre pour aller dans la gadoue par exemple après déjà elles sont sales après c'est chiant nettoyer donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis si vous avez des questions ou des demandes particulières là je vais faire d'autres vidéos bientôt plus plus sur la pêche donc la pêche aux balances sur les crabes pour vous montrer comment faire des balances pas chers et puis comment pêcher les crabes dans son agrément moi je pense que c'est plutôt les étriers voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à poser vos questions et puis à partager un peu mes liens pour me donner un peu de force simplement ça ça me motive un peu pour faire ou pour faire encore plus de vidéos pour vous apprendre des choses si vous avez besoin voilà là c'est super beau là je suis à côté du vieux passage après le nom en riad et elle ce côté plus unique dans le 56 vous voyez c'est vraiment magnifique vraiment magnifique je vous conseille si vous connaissez pas le coin de venir faire un tour vous promenez voilà je vous laisse et à bientôt sur une autre vidéo et à revoir les gens salut on 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 Sous-titrage FR ?